Premièrement, étude énergétique du condensateur. Étude énergétique du condensateur. Donc, on utilise la charge du condensateur à un instant T est égal à 0. S'il vous plaît, vous suivez. Prenez vos cahiers d'exercice. Notez correction de devoirs surveillés. Et essayez de suivre ce que vous avez sur le tableau. Et par la suite, le comparez avec ce que vous avez sur vos feuilles. Donc, on étudie la charge du condensateur. À l'instant T est égal à 0. Le condensateur est déchargé. Et on bascule le commutateur en position 1. Un 1, on nous demande de représenter les tensions UAB et les tensions UBD. Et donc, je mettrai le schéma là. Là, c'était A. Là, c'est T et B. Et là, c'est D. Ils nous ont donné le sens conventionnel de courant. Là, c'est I. Si on ferme dans cette position-là, K, ça veut dire qu'on aura I. De cette façon. Ils nous demandent de UAB, de schématiser sur le schéma UAB. et UDB sur un point et demi. Donc, la flèche sera de B vers A, là. Et ici, de B vers D. Donc, pour UAB, de B vers A, c'est UAB. Et l'autre, UDB, c'est de B vers D. Et sera tout ça. Selon le barème, ça donne 1.5, 0.75 pour chaque schématisation. Donc, là, c'est 0.25, 1.075. Et là, 0.75 aussi. Si les deux schémas sont corrects, vous avez 1.5. Essayez de noter avec un crayon la note de votre propre écriture pour connaître, pour faire la somme à la fin. D'accord ? Ça, c'est la première question. Schématisation des tensions demandées. 1, 2. La question 1, 2, c'est charge de condensateur. 2, 1, 1, 2, 1. Il nous demande la question. Donné en lui justifiant le signe de la charge Q portée par l'armature A du condensateur au cours de sa charge et la relation existant entre la charge Q et la tension UAB. Question sur 1.5. Donc, je vais essayer de refaire le schéma de condensateur. là c'est A et là c'est B ce que je fais là c'est la réponse que j'ai trouvé sur vos feuilles donc nous avons le courant électrique le sens conventionnel du I donc ça veut dire que les électrons ils vont quitter le sens inverse en quittant l'armature A donc il va apparaître des charges positives et ces électrons là circulent et vont s'accumuler vers dans l'armature B donc là ça sera moins et là ça sera plus mademoiselle j'essaie d'arrêter voilà un schéma suffit donc QA est positif et QB elle est négative sans oublier que QA en valeur absolue est égale à QB en valeur absolue qui est égale à Q la charge de tendansateur dans ce cas là dans cette convention sans oublier que UAB ça c'est la convention quoi ? c'est la convention récepteur ça veut dire que Q est égale à C fois UAB un point et demi normalement là c'est un point et là un demi point la question globale c'est un point et demi jusque là il n'y a rien de de difficile 122 il nous demande de donner une simple relation qui relie I de T avec Q de T et la relation c'est I est égale à T de Q sur D T selon les barèmes le barème c'est un point sans aucune justification et c'est une définition on n'a pas besoin de la justifier 123 123 c'est sur deux points c'est deux points à partir des expressions des tensions en borne des trois dipôles établir l'équation différentielle vérifiée par UAB en réalité les tensions nous devons utiliser les tensions qu'ils nous ont signalées dans l'exercice mais certains d'entre vous il a utilisé des notations autres que celles UAB UDB ou UBD mais sauf il fallait schématiser cette tension généralement vous avez utilisé UR on peut utiliser UR on peut utiliser UC on peut utiliser n'importe quelle tension sauf il suffit de la schématiser sur un schéma la prochaine fois lorsqu'on demande d'établir une équation différentielle dans un circuit donné vous êtes obligé de schématiser le circuit de représenter les tensions et par la suite appliquer cette loi d'additivité des tensions d'accord on a c'est pas logique de mettre UR plus UBD plus UAC est égal à tel sans qu'il y ait ce schéma devant le correcteur donc j'ai déjà c'est la figure 1 à partir de là ce schéma là je peux appliquer nous avons l'habitude de choisir un sens arbitraire là positif et je mettrai E moins UAB plus UDB est égal à 0 la loi des balles ou la loi en appliquant l'additivité des tensions dans un circuit fermé d'accord je réponds là d'une façon officielle c'est à dire j'utilise les notations qu'ils nous ont données si dans un examen ils nous donnent la tension UAM UD et ainsi de suite vous n'avez pas le droit d'utiliser UR et UC d'accord oui on pose on pose on pose on fait un schéma si vous pourquoi tu vas un temps supplémentaire à ajouter si tu es capable de faire la loi d'activité des tensions sans ajouter un temps supplémentaire on pose UAB est égal à UC on met directement UAB CQ fois C ou Q sur C donc d'accord non là essaye de suivre la réponse comme je le fais ici d'accord donc ils nous ont donné UAB UDB eux je travaillais je travaillerais avec ces pourquoi parce que dans cet exercice ils sont exprès donnés UBD qui n'est pas habituelle à celle que nous avons l'habitude et par la suite plusieurs d'entre vous n'ont pas pu arriver à cette équation différentielle ou ils ont laissé ce qui est devant eux dans l'examen et ils ont essayé de donner ce qui est sur le cahier de cours je dois être capable de travailler avec des tensions même s'ils ne sont pas mentionnés sur mon cahier ça veut dire si je n'arrive pas ça veut dire que je n'ai pas bien assimilé comment aboutir à une équation différenciée ça donne une mauvaise appréciation ça veut dire quoi ça veut dire que cet élève qui est très lié à la notation UR et UC que nous avons dans le cours il n'arrive pas à s'en débarrasser de ce de ce de ce notation que le prof l'a donnée donc tu dois travailler même je l'ai dit dans le modulation d'amplitude dans un exercice on ne trouvera pas S de T on ne trouvera P de T on trouvera autre si je n'arrive pas tu vas mettre en pause par exemple S de T tu vas perdre de temps donc je dois comprendre comment les choses se font et je dois répondre de cette manière j'ai pas ça ne veut ça ne veut ne dit pas que j'ai barré ce que vous avez fait seulement j'ai noté sur vos feuilles mentionnez-moi sur UR D'accord ? ça veut si tu mettras là voilà si je n'arrive pas je mettrai là UR là j'accepte là j'accepte si vous écrivez UR plus UAB moins E est égal à 0 et si vous écrivez UR plus UAB est égal à E c'est acceptable mais utiliser UR sans qu'il soit mentionné sur le schéma je ne savais pas c'est dans ce sens ou dans le sens opposé je ne sais pas c'est plus que c'est moins d'accord ? donc dans ce cas là UAB c'est déjà c'est que sur C on joue la laisse comme il est UDB est égal à quoi ? quelle est la convention et c'est UDB c'est la convention c'est par et secteur générateur c'est moins R fois I pour que UDB soit R et I il faut qu'il est dans le sens inverse là c'est I donc UDB c'est moins R I d'accord ? il y en a qui ont répondu d'une façon très correct donc qui est égale à moins R fois C D de U C sur DT là nous avons déjà donné I avec I est égale à D de Q sur DT qui est égale c'est la C D de U AB sur DT et je remplace la E moins U AB moins R fois C D de U AB sur DT est égale à 0 et je peux écrire l'équation habituelle soit je l'écris de cette façon soit je divise donc c'est RC D de U AB sur DT plus U AB est égale à 2 je dois m'entraîner à travailler dans des conventions pour la tension ou pour le point n'importe laquelle d'accord là c'était sur 2 points et ils sont répartis par là un demi point là un demi point c'était 2 points je l'ai dit et là et arriver à oui qu'est-ce que tu peux écrire UAB UAB UDB égale à E UAB qu'est-ce que tu as j'ai pas bien suivi UAB plus U UAB plus UDB est égale à E ça sera faux de là et tu permets ce que tu veux mais de telle façon qu'il soit en accord avec celle-là il n'y a qu'un qu'un seul je peux l'écrire de cette façon-là UAB UAB moins UDB est égale à E si tu veux l'écrire de cette manière là j'ai appliqué la loi des mailles si tu as écrit UAB moins UDB est égale à E c'est correct oui d'ailleurs tu as deux points sur la question combien tu as eu un seul point et où tu es arrivé jusque là on verra par la suite on verra par la suite donc on passe à la question 124 vérifier que UAB est égale à 1 entre un facteur de 1 moins exponentiel moins T sur Tau est une solution de cette équation on remplace comment on remplace d'abord on fait la dérivée je fais la dérivée de UAB c'est la question 124 D de UAB sur DT est égale à moins nous avons j'écris d'une façon directe CE sur R C exponentiel moins T sur R sur RC c'est ça la dérivée donc je remplace avec UAB CE 1 moins exponentiel moins T sur RC j'ai trouvé sur certaines feuilles les questions qui sont posées de cette manière elles sont des questions cadeaux il suffit de dériver de remplacer certains d'entre vous et je vous invite à revoir ce que vous avez écrit ils mettent son mètre est égal à quoi je dois revenir à là ça veut dire RC fois la dérivée CE sur RC exponentiel moins T sur RC plus UAB CE 1 moins exponentiel de T sur RC d'accord est égal à E je mettrai là ça sera E exponentiel moins T sur RC ça simplifie le RC plus E moins E exponentiel moins T sur RC est égal à E et on trouvera E est égal à E donc la relation est vérifiée oui comment vous avez fait la même vérifier quoi non on discute par la suite je verrai ce que vous avez écrit lorsqu'on demande vérifier ça veut dire ça veut dire quoi j'ai une équation différentielle donc donc je dois remplacer ici la dérivée de la solution et la solution et voir c'est vraiment ça correspond ça donne E qu'est-ce que j'ai fait moi non 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 vérifier là c'est tu ne vas pas redonner je vérifie là c'est E je dois avoir E c'est pas montre la réponse que tu as choisi c'est si on me demande montrer que R c'est fois tu as sur T plus U A V c'est E je vérifie je dois avoir là j'ai à l'avance ici E je dois arriver à cette somme-là doit être égale à E mais c'est la façon c'est les mathématiques mais généralement si vous arrivez à la fin vous dites que E est égal à E normalement vous avez deux points tu as les deux points on discute mais en réalité donc là c'est deux points une fois que je termine la partie cette partie-là je le temps que je complète le tableau je vais vérifier avec vous ce que j'ai corrigé donc la question 1-3 1-3 1-3 c'est l'énergie électrique consommée par le condensateur énergie s'il vous plaît énergie électrique consommée par le condensateur la question 131 s'il vous plaît je ne vérifie aucune feuille si la réponse de cette partie est notée sur le cahier d'exercice avec le barème d'accord avant que je révise ce que j'ai fait je dois voir si vous avez bien écrit la correction avec le barème donc 131 c'était une question simple c'est donner l'expression de E l'énergie électrique c'est 1 demi C U A B carré et non pas 1 demi C E carré d'accord donc donner en fonction du U A B c'est clair l'expression littérale de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur 132 en déduire l'expression littérale de l'énergie emmagasinée sa valeur 132 E petit E max est égal à 1 demi C E carré et le calcul il donne 1 virgule combien 6 10 à la moins 5 joules donc E max égale à 1 virgule 6 10 à la puissance moins 5 ou tout simplement 16 microjoules la question 131 c'était sur 1 point la question 132 aussi 1 point donc la partie 1 donc si vous avez des remarques sur ma correction et vous la comparez je viendrai vous la comparez au tableau vous dites là il y a deux points j'ai uniquement tel je cherche mon stylo rouge à moi si vous avez celui ouais elle est voilà essayez ou le problème vous me dites la question tel là c'est plus simple 122 121 122 121 là c'est un point 121 un point et la réaction plus égale à su u av d'accord non i est égal à d'être que sur d'été il n'y a pas le delta c'est pas le delta non 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 j'ai pas écrit cette relation là essaye de la montrer si j'ai utilisé non non là un demi point c'est vérité là la question 122 elle était claire voici la question on te donnait la relation vérité à chaque instant à chaque instant par l'intensité i2t du courant à l'encher je fais du tel oh là là essaye de voir lorsque là c'est dans le cas on a utilisé dans un cas qui est spécial c'est quoi là là nous avons utilisé un générateur idéal de courant mais là c'est le courant que c'est que ça n'a rien à voir avec celle-là tu m'as montré celle-ci pourquoi tu m'as tu n'as tu m'as pas montré oui celle-là il est en rouge celle-là il est en rouge il est bien écrit avec avec même si tu regardes le schéma là avec la relation sans même sur le cahier voici le schéma 121 et voici la question sur 22 tu as cru c'est une chose et ce que tu dois écrire c'est autre chose la prochaine fois la prochaine fois essayez de lire la question oui oui approche ici c'est elle ou 122 on a i je vous ai dit là et là c'est la vérification qu'est-ce que tu as fait là non non là si tu as écrit ici tu as barré donc on discute plus ici il faut mettre que UAB est égal et juste après tu as écrit celle-là ça n'a rien à voir avec la vérification tu vas mettre quoi tu dois faire la dérivée là tu remplaces et tu vas trouver que ce E et l'autre côté ça donne E ça c'est pas une vérification j'ai retongé uniquement un demi un point de la partie non juste ce que nous avons là mademoiselle si tu as la même c'est autre chose 124 124 124 même procédé oui oui ou j'ai calculé UAB oui c'est pas tu as calculé c'est donné oui non c'est donné mais j'ai ah et ici j'ai calculé la dérivée cette dérivée là elle est fausse ce moins là ce que tu as ou si j'ai oublié la prochaine fois tu n'oublies pas et moi je n'oublie pas aussi de mettre un point oui quelle question celle-là c'est fausse UAB plus UBD il n'y a pas UAB plus UBD UAB moins UBD oui essayez de voir oui qu'est-ce que tu as fait là tu dois la schématiser sur le schéma non sur le schéma là tu dois me mentionner UBD pour moi Jésus j'accepte ou je considère que tu as uniquement oublié de créer UDB tu as écrit UBD pour que je différencie que je différencie les deux écritures il faut avoir les deux vecteurs les deux flèches tu dois schématiser tu dois schématiser l'armature A porte une charge que portée par l'armature est positive car le courant électrique passe par l'armature A en armature B et après sa dernière voilà sa dernière gagne des électrons est-ce que celle-là gagne des électrons est-ce que l'armature A gagne des électrons tu as dit oui j'ai repris la question pour que tu corriges ce que tu viens de dire une charge positive ça veut dire quoi ça veut dire il y a une perte d'électrons les électrons sont arrachés de l'armature A et sont ils passent de l'autre côté là il y a un appauvrissement d'électrons ils perdent des électrons c'est pas tu as commencé par une phrase qui est acceptable mais une fois que tu as écrit qu'ils gagnent des électrons c'est là où tu as tout basculé vers zéro ça y est assieds-toi mademoiselle n'essayez pas de comparer des feuilles non parce que tout le fait ils ne sont pas fait moins il n'y a pas de moins pas dérivé c'est juste c'est E sur RC exponentiellement décider RC vous avez donc moi là je suis en erreur non j'ai fait la même chose non tu as le moins que j'ai encadré voilà ma réponse ramène cette feuille là non celle là celle là celle là où je veux mettre zéro même ce c'est zéro même ce un demi-point n'est pas acceptable allez rejoins ta place là ce demi-point il est retiré c'est une erreur là d'accord allez rejoins ta place t'as pas voulu ce demi-point là j'enlève y a-t-il une autre on passe à la deuxième partie le moins ne doit pas être là soit je suis en erreur soit toi donc j'efface le tableau on passe à la deuxième partie et tu as comparé mademoiselle tu as comparé ta feuille avec avec toi je vais revoir ta copie et si je trouve la même erreur je vais retirer ce que tu as comme note d'accord parmi les règles s'il vous plaît parmi les règles de correction de devoir je peux me tromper écoute je peux me tromper et donner un demi-point supplémentaire dans une réponse quelconque mais si vous vous êtes si je ne corrige pas je peux ajouter mais s'il y a un demi-point qui est au hasard dans une feuille écoute si tu continues je te donne un zéro sur la totalité de la question c'est fini je ne discute pas c'est zéro c'est zéro oui tu as commencé tu as une partie qui est fausse où est le moins devient ce moins devant devient c'est 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 c'est